Je pars en anglais ce soir, mais Léline pourra traduire pour que tout le monde puisse suivre en détail. Alors, je voulais dire aussi que notre rencontre est très récente, mais a été foudroyante. On peut dire que l'intensité remplace la durée et que finalement, depuis on ne s'est pas quitté. Et voilà, c'est un coup de foudre. Maybe this is love at first sight. Alors, beaucoup d'entre vous ne connaissent pas encore ce soir, mais c'est l'objectif de cette conférence aujourd'hui. Parce que quand j'ai rencontré Anna, j'ai vraiment eu le sentiment de rencontrer un des génies de notre époque. Et voilà, ce n'est pas tous les jours qu'on a l'occasion d'en rencontrer. Donc, quand on croise quelqu'un comme ça sur sa route, on a envie de le partager. Et donc, j'ai demandé à Anna si elle aurait la possibilité un jour de venir à Paris. Et on a organisé ça depuis ensemble. Et je suis très, très, très heureuse que je sois là ce soir. Et Mille aussi, bien sûr, qui travaille depuis de longues années auprès d'Anat et qui partage beaucoup de son talent aussi. Alors, un génie, je vais vous dire peut-être pourquoi en deux mots. Pour moi, il y a trois choses importantes. La première, c'est ce que toi, tu réalises avec les enfants quelque chose de prodigieux, des transformations très impressionnantes, des progrès prodigieux qui peuvent être réalisés grâce à une compréhension extrêmement fine et extrêmement intelligente de comment est-ce que nos enfants apprennent, comment est-ce que le cerveau de nos enfants fonctionne et comment est-ce qu'on peut leur donner les conditions propices pour leur apprentissage. Donc, ça, c'est une première chose. Mais le génie, c'est aussi de savoir transmettre et donc de savoir, d'avoir su créer une équipe, une équipe qui maintenant est, voilà, nombreuse aux Etats-Unis, qui commence en Europe, qui commence partout dans le monde et qui, voilà, aujourd'hui en France, c'est un début. Mais, voilà, on espère beaucoup faire changer les choses et puis en plus, maintenant en France, on est en marche, donc on peut penser que les choses vont s'accélérer. Alors, la troisième... Le troisième aspect pour moi très important de ce que je trouve génial en toi, c'est ta capacité de pédagogie, d'expliquer les choses. Et donc, à travers ton livre, qui a été pour moi le premier contact avec mon travail, j'ai trouvé qu'il y avait un génie de pédagogie et d'explication pour les parents pour rendre accessibles des solutions, des concepts qu'on peut appliquer, nous, parents, dans la vie de tous les jours. Donc, ça, c'est quelque chose qui te rend, voilà, encore plus génial. Maintenant, je vais laisser Anna parler, mais avant ça, je voulais vous remercier d'être tous là ce soir. Pas parce que c'est un exercice imposé, mais parce que, pour moi, votre présence ici est extrêmement importante et significative. Parce qu'elle est la preuve que nous pouvons et que nous allons faire changer les choses en France. pas que les choses ne soient pas négatives, c'est pas ça, mais je pense qu'on a encore beaucoup d'opportunités d'apprendre de ce qui se passe dans d'autres pays et aussi beaucoup des uns et des autres. Et donc, aujourd'hui, ce soir, vous êtes très nombreux, beaucoup de parents, beaucoup de médecins, beaucoup de thérapeutes, beaucoup d'associations, de fondations. Et cette grande richesse que chacun d'entre vous porte, je pense que c'est quelque chose qui démontre qu'aujourd'hui, nous sommes tous ici très engagés pour les enfants. Et voilà, votre présence ce soir, c'est la démonstration à la fois de votre curiosité, de votre ouverture et de l'importance que vous attachez à tout ce qui peut être fait pour aider les enfants. Et donc, c'est aussi pour moi le signe qu'on peut dépasser les méfiances, peut-être les fonctionnements un petit peu en silo ou certaines querelles de chapelle qui font que, pour moi, ça représente des difficultés importantes pour les parents qu'on peut surmonter. Donc voilà, cette soirée a pour origine une admiration profonde pour Anath et la volonté de partager avec un maximum de parents son travail et son incroyable talent de pédagogie. Mais je dois vous dire que, depuis que nous organisons cette soirée, j'ai été portée par un incroyable élan collectif. C'est-à-dire que vous avez été très nombreux à m'expliquer votre volonté de rejoindre un projet de mise en commun des expériences et des expertises pour aller dans le sens de l'amélioration de la prise en charge des enfants. Donc voilà, vous voir aussi nombreux ce soir, ça témoigne de la volonté de tous et chacun d'entre vous de réunir nos expériences pour qu'elles puissent profiter à chacun, de réunir des approches thérapeutiques diverses, mais dans la collaboration plutôt que dans la compétition, de réunir les parents, les médecins, thérapeutes pour qu'ils se comprennent davantage et réunir enfin les volontés de ceux qui veulent élaborer ensemble de nouvelles solutions, puissent les porter à notre nouveau gouvernement qui semble très favorable et disposé à faire changer les choses. Donc voilà. Alors, juste, j'ai écouté par hasard il y a quelques jours le discours de Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, et il s'adressait à des élèves de l'université d'Harvard. Et alors, même si je n'ai pas d'admiration particulière pour Mark Zuckerberg, son discours m'a touchée parce qu'il parlait du besoin de chacun d'entre nous de participer à quelque chose qui nous dépasse. Et c'est vrai que, voilà, pour moi, le fait qu'on soit si nombreux ce soir, ça me touche parce que j'ai pu avoir, voilà, beaucoup de contacts avec un grand nombre d'entre vous en préparation de cette conférence. et je sens cette incroyable énergie que vous êtes nombreux à avoir ce soir pour construire quelque chose d'utile et qui nous dépasse. Voilà. Alors, je vais laisser parler à Anna parce qu'on est tous là pour l'écouter, mais je voulais juste saluer particulièrement l'aide que j'ai reçue de la part de deux femmes exceptionnelles qui sont ici ce soir. Alors, April et Claire. Claire Convert, quoi ? Claire ? Oui, Claire. OK. Qui ont été vraiment deux femmes incroyables qui m'ont beaucoup touchée par leur générosité et leur talent. Donc, merci à tous les deux et je laisse la fin de la pause. OK. So, hello, everyone. Bonsoir, tout le monde. Je suis très, très heureuse d'être là et je suis très heureuse d'être là et très reconnaissante que vous êtes tous sortis parce que c'est une grande chaleur. OK. Je suis essayé de penser comment faire. Elle a réfléchi comment procéder. OK. So, the first question that I believe probably every parent with a child with special needs and also professionals that work with a child with special needs have. So, we are going to show you a few videos. Can you see the image on the television? On va montrer quelques vidéos. Est-ce que vous pouvez les voir sur la télévision? Si? Yes? Oui? Non? So, if it's too low, the people in the back, if you just stand for a few minutes. And if you are not at l'arrière, then go back. To stand in the back so people... Yeah. OK. The first video is of Cyprus, the boy by the name of Cyprus. Donc, le premier video parle de Cyprus, un garçon. He was born without a heartbeat. Donc, il est né sans battement de cœur. He needed two rounds of resuscitation immediately after birth. Donc, il a eu deux fois la réanimation immédiatement après la naissance. That resulted in serious severe damage to his basal ganglia in his brain. Donc, il résultait dans des lésions très sévères au niveau du tronc cérébral. Yes. That was diagnosed after a little while as cerebral palsy. Et donc, le diagnostic après un certain temps a été l'infermité moteur cérébral, l'IMC. His prognosis was very bleak. It's not fair. Donc, le prognostic était peu favorable. His parents were repeatedly told he would never walk and would need a power wheelchair and he would never talk or feed himself. Donc, on a dit à ses parents sans cesse qu'ils ne marcheraient jamais et qu'ils auraient besoin d'un fauteuil électrique qu'ils ne parleraient jamais ni pourraient se nourrir seul. We began working with Cyprus at nine months old. At that time, he was extremely spastic and flexed and he had very limited movement and had not rolled over yet. So, on a commencé on a commencé à travailler avec Cyprus à neuf mois quand il avait neuf mois à ce moment-là il avait énormément d'espasticité et qu'il avait très peu de mouvements ou des mouvements très limités et il n'avait jamais roulé dans sa vie. I'm asking you to simply watch this is a video over a period of I think approximately two and a half years. I always say to parents that the video is about in four minutes so don't think that it's that it's it always changes in four minutes. I always say to parents that the video dure environ quatre minutes et il est rare que Cyprus a fait six changements-là en quatre minutes. You see? It's very important to understand. I'm trying to comprendre ça. OK? Non. Non, non, non. Non, non, non. notice here this is the first time I'm doing it with him and look after one another time or two the change in how he lifts his head only one or two times you see higher that's later during a course I'm showing the teacher in training how to approach so it's during a course I'm showing the teacher in training how to approach how to approach and now look what he's going to do with his head look how it starts look at his hand you see what he's going to do with his head how it progresses how he himself progresses himself and it's he himself who makes his own progress so 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 malgré les progrès évidents les parents ont été dit par leur neurologue qu'ils ne marcheraient jamais mais Cypress n'a pas écouté le neurologue il a continué à aimer apprendre I'm pointing out that his heels were down when he was standing up look Annette montré que ses talons étaient au sol pendant qu'il était debout now look here this is Neil and Neil watches him and does not intervene at all you're going to see this again and watch the process of the child himself figuring out how to manage the walker ok regardez le processus de l'enfant en lui-même qui découvre comment régler le problème avec le déambulateur il dit qu'il y a deux Cypress parce qu'ils se voient à la télévision il dit qu'ils se ne comprennent pas il dit qu'il lui dit qu'il veut alors il dit qu'il veut punto le de l'enfant en lui-même il dit qu'il ne va au bal rethink le premier basket il a commencé不用 de bal il s'arrête Il commençait à marcher sans l'éloignement de la peur à peu près deux semaines avant ces dernières images. Cypress now receives only occasionally sessions. Donc Cypress a maintenant de temps en temps des leçons. Et il est mainstream, il va à l'école typique. Il est dit à l'école de ne pas courir autant. En fait il est aussi dit de ne pas parler autant. Il est un grand talker. Il parle énormément. Et ses camarades le regardent envers lui pour sa sagesse, ses capacités. Il est 9 ans et c'est ce qu'il ressemble à ça. Il a 9 ans et il ressemble à ça. Sa maman est coiffeuse et aussi dans la mode. Donc Cypress est vraiment dans la mode. Donc Cypress il aime beaucoup tout ça. Ok, so what is neuromovement? That's what I call my work. Qu'est-ce que le neuromovement? Qu'est-ce que le neuromovement? C'est ce qu'Anna t'appelle le travail. Neuromovement is a systematic approach to communicating with the brain. through its primary language movement that awakens the remarkable capacity of the brain to create new connections and new possibilities. Donc le neuromovement est une approche systématique pour communiquer avec le cerveau en sa langue principale, le mouvement. Qui éveille la capacité remarquable du cerveau à créer de nouvelles connexions et de nouvelles possibilités. Le processus de neuromovement est aussi le processus d'amélioration de la qualité du fonctionnement du cerveau lui-même. Le processus de neuromouvement est aussi le processus d'amélioration de la qualité du fonctionnement du cerveau lui-même. qui transforme les résultats de manière qui semblait impossible auparavant. Et ce n'est pas ici dans vos notes. Et maintenant je vais juste parler un peu. Et c'est un point très important. Donc c'est un point très important. Parce qu'habituellement quand un enfant a un problème ou une limitation, on essaie de se réparer, fixer ou s'adresser au problème directement. Donc par exemple, si quelqu'un ne peut pas bouger son bras, on a tendance à essayer de faire en sorte que ce bras boule, donc en faisant faire des exercices par exemple avec le bras. Ce que j'ai découvert à travers les années, c'est que ce qui doit arriver afin de pouvoir dépasser ces limitations, c'est d'arriver à faire fonctionner le cerveau en lui-même à un plus haut niveau de qualité. Et donc amener le cerveau à un endroit ou à un moment où il découvre par lui-même spontanément les solutions. Et ce soir, on va en parler des conditions qui soutiennent le cerveau pour augmenter son propre fonctionnement. Neuromouvement est appliqué de façon conviviale pour le cerveau, c'est-à-dire en harmonie avec des conditions qui entraînent le changement positif du cerveau. Et c'est appliqué toute la vie. Neuromouvement est indefined par un nombre de choses, et le principal corps de neuromouvement est ce que j'appelle les 9 essences, qui sont mouvements avec attention, je vais parler de chacun d'entre eux, et vous verrez plus de vidéos, slow, variation, subtilité, enthousiasme, flexible goals, le changement d'application, imagination et rêves, et de l'esprit. Donc les conditions que Anna a décrit comme étant les 9 essentiels, et on va en parler ce soir. Donc les 9 sont affichés ici, donc c'est le mouvement avec attention, la lenteur, la variation, la subtilité, l'enthousiasme, avoir des objectifs flexibles, l'interrupteur de l'apprentissage, l'imagination et les rêves, ainsi qu'une présence consciente. Elle essaie d'augmenter le volume, mais c'est un peu dur pour les oreilles. Elle peut réduire la base. Elle peut réduire la base. OK. Nous voulons aussi vous montrer un jeune adulte qui a une severe stroke. Les restes, je vais vous montrer, les enfants, mais je pense que quand nous nous demandons ce qui est possible, je pense que cette vidéo est en train de regarder. Nous ne pourrons pas pouvoir arrêter et commencer un vidéo pour traduire quand elle parle. Donc, en fait, il n'est pas... OK. Donc, on va aussi montrer une vidéo d'un jeune adulte qui a eu un AVC, donc un accident vasculaire cérébral très sévère. Donc, jusqu'à maintenant, on parle beaucoup des enfants, mais c'est aussi juste pour vous montrer aussi ce qui est possible, même chez les adultes. Malheureusement, techniquement, on ne peut pas arrêter la vidéo en cours pour la traduction de ce que dit la personne. Donc, on va un petit peu expliquer en amont avant de vous montrer la vidéo pour ceux qui ne comprennent pas. dans la vidéo, ça avance dans le temps et puis ça recule aussi dans le temps. et vous verrez son discours, elle a eu beaucoup de temps de parler et de rétriver des mots et d'organiser la pensée, ce qui s'appelle aphasie. c'est-à-dire qu'elle avait des difficultés à trouver des mots, à parler, à communiquer, et même des difficultés pour penser, formuler ses propres pensées. et un mouvement et un mouvement je vais lire à vous ce qui s'est passé. Donc, Oups, c'est un petit... OK, on va voir. Donc, elle a eu une AVC le 1er décembre 2014, à l'âge de 28 ans. She was a former athlete, model, and professional dancer. Donc, auparavant, elle était athlète, mannequin, et danseuse professionnelle. She had the stroke on the left side of her brain. Donc, l'AVC c'est du côté gauche de son cerveau. Et, she was in bed for 36 hours before she was discovered, which is not a good thing. Donc, elle était au lit pendant 36 heures avant d'être trouvée par quelqu'un. Which is not good. Ce qui n'est pas. she was 10 days in intensive care. Donc, elle était en réanimation pendant... en soins intensifs, pardon, pendant une dizaine de jours. And then, six weeks in rehabilitation. Et puis, six semaines en réanimation. After she was discharged, she had very, very minimal progress. So, once they let her go, there was no real progress. So, pardon, c'était six semaines en rééducation. Et, quand ils l'ont laissé sortir, elle avait eu très, très peu de progrès. When she came to our center in California, she had no sensation at all on the whole right side, face everything, no sensation, except pain. She could feel pain. she had very strong, loud ringing in her ear all the time, which drove her crazy. Donc, elle avait des acouphènes très sévères et très fortes dans son oreille qui la rendait assez folle. Her right arm and hand were very spastic and non-functional. So, her right arm and hand were very spastic and it didn't work at all. She had a brace on the right leg and very precarious balance and walking with a cane. Donc, elle avait des attelles sur la jambe droite. Elle avait l'équilibre très précaire et elle marchait avec une calme. Very limited speech, like you said. Donc, très peu de paroles, très peu, très peu parlé, comme on a dit. Mental confusion, confusion mentale. Difficulty forming clear thoughts. La difficulté à formuler des pensées claires. et réduit les capacités en général. Cognitive. Une réduction de ses aptitudes cognitives en général. Elle ne pouvait plus lire. Elle ne pouvait plus lire. Elle ne pouvait plus lire. Elle ne pouvait pas se laver, ni se baigner, ni s'habiller seule. Et, Et elle était en dépression, elle était très déprimée, et elle avait beaucoup de désespoir. Sous-titrage ST' 501 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 Je vais vous présenter quelques jeunes enfants avec lesquels on a travaillé récemment. Il y a Isaac qui est né sans difficulté particulière et a eu un AVC à l'âge d'un mois. Il a eu un hématome subcortical qui a nécessité une opération pour enlever aussi une partie de son crâne. Après l'opération, il a développé des crises d'épilepsie ainsi qu'un choc post-opératoire. Donc on a dit à ses parents qu'il ne regarderait jamais vers la droite, mais qu'il pourrait seulement regarder vers la gauche. Et qu'il ne marcherait jamais, qu'il ne parlerait jamais. Il a commencé ce travail avec Neil et Anath trois mois après son AVC. Voici l'image IRM. Vous pouvez voir très clairement que la plupart de son hémisphère gauche est pleine de sang. Donc on peut voir que l'hémisphère gauche est complètement rempli de sang. Donc immédiatement suivant la chirurgie, c'est lui. Et c'est lui juste quand il est rentré à la maison. Donc quand il est rentré à la maison. Regardant seulement vers la gauche. Spasticité sur son côté droit. This is his first week of lessons at the center. I gave him a lesson after he'd seen practitioners for four days. Donc ici c'est la première leçon au centre. Il a mis la vue après qu'il avait reçu des leçons pendant quatre jours avec d'autres praticiens. Vous allez voir dans la vidéo que sa tendance initiale est de regarder vers la gauche. But already after four days, he's able to not only look to the left, but also roll, sorry, look to the right, but also roll onto his right side. Donc après ces quatre jours de leçon, vous verrez qu'il est capable non seulement de regarder vers la droite, mais également de rouler vers son côté droit. Hi. Bob is right here. Bob is right here. I'm just going to say hi to you. I don't know. Hi. You're very vocal. You're very vocal. And I love that. Uh-huh. And mommy's ready to do too. Everybody's here. And everybody's here. Oh my goodness. There he is, rolling to the right. This, so very quickly, he learned to roll over on his own. But... Très rapidement, il a appris à rouler tout seul. But you see here in this picture, very alert little boy, but still when he tries to do stuff, there's a lot of spasticity on the right-hand side. Donc quand vous voyez sur l'image, un petit garçon très éveillé, mais quand il essaie de faire des choses, il y a encore de la spasticité sur son côté droit. Fast forward now to a couple of months ago, and there's a video which has something from about two months ago and one month ago that show his progress now. Donc on fait une avance rapide et il y aura une vidéo qui est à peu près il y a deux mois de ça et après, un petit peu après ça. And he's now just two. Et maintenant il a deux ans. I think he's doing absolutely amazing. You said five new words yesterday with Michelle. Thank you. And obviously he's using his hand to reach sign angle. In August it was like this. So, I mean, it's just a phenomenal change. When I took this video, I actually was a little bit unsure which was the hand that was affected, but it's the right hand that he uses it as well as the left. Donc Neil a filmé, il avait un doute sur quelle main était affectée parce qu'on peut voir que, en fait, en réalité c'était la main droite, mais on voit très peu la différence pour ces images. So, the next little boy is a boy called Zakayo who was born with a congenital condition called linear nevus syndrome. Et Melody just wanted to make sure that I'm going to explain to you the principles and how we work with the children. It's coming soon. The condition causes an overgrowth in cells, tumors, and a lot of, you know, malformations on one side of the body in his case. A huge problem for him was that the most of the right side of his brain was affected. Donc le plus gros problème pour lui c'était le côté droit de son cerveau qui était affecté. For the first six months of his life he basically had constant seizures and no development. Donc pour les six premières mois de sa vie il avait des crises d'épilepsie pratiquement constant. He had a very poor prognosis. Et pas de développement. Pardon. Et il avait un pronostic très mauvais. Donc la seule chose qu'il pouvait tenter pour essayer de contrôler les crises d'épilepsie était d'enlever un tiers de son cerveau. Donc c'est une vidéo très courte pour montrer ces crises d'épilepsie. C'était avant l'opération. Donc c'était avant l'opération. This is an MRI to show before the operation and after. This is the whole section of brain that was removed. Donc c'est l'IRM avant et après l'opération. Donc on voit la partie du cerveau qui a été remontée. So the operation allowed the seizures to be managed but his prognosis was still very poor and was not expected to walk or talk. Donc l'opération a permis de contrôler ou en tout cas de gérer les crises mais son pronostic restait mauvais et on n'attendait pas qu'il parle ni marche. Fortunately, his parents found us just two weeks after the operation and we started working immediately. He made extraordinary progress and the next video is as a clip from one year ago and then just a couple of weeks ago when I was working with him at the center. Donc il a fait des progrès et les images montrent qu'il y a un an qu'on a travaillé avec lui et les deuxièmes séries d'images c'est il y a à peu près un mois. You can have it as long as you read it for a little bit rather than just like opening it shoving it and handing it back to him. OK. Thank you. Welcome. And this is the hand where the brain was like removed, the left hand. and for me you know these both both these children are very significant partly because it shows that the work can be transmitted to other people and that was only involved very late on in the process of their recovery and not very much. but they both also illustrate how valuable it is to start our work as early as possible. And ça démontre également combien il est important de commencer notre travail le plus tôt possible. Which is true for other approaches too. Qui est vrai pour d'autres approches également. Donc avant d'entrer dans les notes essentielles I want to talk it's also in my book it's the second chapter which I call From Fixing to Connecting. Donc je vais parler aussi et c'est le deuxième chapitre de mon livre c'est de réparer vers les connexions. And it is it is very natural to want when something does not work especially in a child or in your child or in a young child it's very natural and understandable to want to fix the problem. Just again like if the hand is not working to try and make the hand work. or if the child is on the autism spectrum to try and get them to look in your eye or to say good morning or you know whatever it is. So it's very natural when there is something that doesn't work or especially when it's his own child to see the problem and try to repair what is not there. Or if there is a hand that is paralyzed that doesn't work it's not going to do it. Or if a child who is on the spectrum autistique it's not going to do it. It's 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 going to do it. is that there is nothing to fix. That means it's not like a chair that broke or something an object an inanimate object that we can fix. It's not like a chair that is cassée or an inanimate that one can repair. It is really there is only what needs to develop to help grow and form itself and be creative. It's not there yet. So in a certain way it's a requirement from my point of view on the part of the parent and on the part of the therapist to be able to keep the motivation to help the child but to be able to detach or to distance from the desire for immediate action immediate result. So we're going to talk about the nine essentials the first one is movement with attention. So what Einstein said nothing happens until something moves. and as Dr. Feldenkrais who was my great teacher said movement is life without movement life is unthinkable. And as Dr. Feldenkrais that means if we want to communicate with the brain if we want to have a conversation wake up the brain get it to go places movement is the key. So un act dit que pour elle le langage du cerveau c'est le mouvement et si on veut if you want to communicate with the brain you can change everything donc si vous voulez communiquer avec le cerveau si vous voulez générer des changements le 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 de le faire c'est à travers le mouvement. However movement alone is not enough cependant le mouvement à lui seul n'est pas suffisant. The way the movement is done la façon de faire le mouvement either by the child themselves or by the therapist who is doing it for the child soit par l'enfant en lui-même ou par le thérapeute qui fait faire les mouvements avec l'enfant or the parent that moves the child ou même le parent qui bouge son enfant it's important to do the movement in a way that gets the child to pay attention to what they feel as they move. C'est important de faire les mouvements de façon à ce que l'enfant fait attention à ce qu'il ressent ce qu'il sent pendant qu'il bouge. Il y a de la recherche magnifique qui est faite par le docteur Merzenich qui démontre que le mouvement sans une attention à une sensation que vous avez pendant que vous bougez ne génère aucun changement détectable au niveau du cerveau. Ça veut dire pas de nouvelles connexions qui signifie pas d'apprentissage. mouvement fait avec la sensation de soi en mouvement crée des changements absolument très très rapides et très grande en termes de nombre de connexions. Et ce qui est extrêmement important si vous pensez à la fin de fixer à la connecter c'est très important si vous pensez à cette idée de passer de réparer aller vers connecter. Parce que si vous vous avez une relation avec l'enfant de manière à ce que vous sentez que l'enfant est en train de se ressentir lui-même pendant qu'il bouge vous êtes reliés ensemble. vous êtes connecté. Vous êtes comme un cerveau pour ce moment-là. Ok. Donc maintenant nous allons vous montrer une vidéo de Jonathan 21 mois il a juste été diagnostiqué dans cette épreuve avec l'autisme Il n'avait pas contact il n'avait pas de contact il n'avait pas de contact il n'avait pas de contact visuel il n'avait pas de t'arrière il n'avait pas il n'avait pas de contact il n'avait pas d'un coup il n'avait pas il n'avait pas de contact et vous verrez, c'est très clair et c'est dans quelques minutes peut-être 6 minutes ou plus vous verrez tout de suite ressentir et réaliser ce qui se passe et vous verrez les changements et il y a un moment où il se rend compte qu'il se passe quelque chose où on voit très bien qu'il est en train de sentir ce qui se passe et qu'il ressent lui-même et c'est la première fois de la vie et c'est la première fois de la vie et aussi je voudrais vous remarquer comment rapidement les changements se passent c'est la qualité du système nerveux vous pouvez penser d'un système quantum et vous pensez quand il fonctionne ça se passe dans des coups il ne va pas tout le temps à une fois mais les changements sont extrêmement rapides il faudrait aussi que vous remarquez que les changements sont extrêmement rapides et ça c'est une grande capacité du système nerveux donc c'est pas que tout est fait en une seule fois mais le changement en lui-même est très rapide et donc c'est cette croissance de nouvelles connexions au niveau du cerveau qui est très rapide et il y a des recherches qui le montre donc il ne se rend pas compte que son corps est trop grand pour la chaise il ne le sait pas il ne se rend pas compte il ne se rend pas compte Donc je n'essaie pas de l'empêcher de faire ce qu'il est en train de faire, au contraire je l'aide à faire ce qu'il est déjà en train de faire et je crée un contexte parce que comme il va dans la direction de son père, je lui dis regarde papa, regarde papa. Vous voyez, je pointe à l'épaule, il n'est pas vraiment intéressé, je n'ai pas continué, regarde maintenant, c'est la première fois qu'il regarde la note, c'est parce qu'il ressent lui-même. Donc il jette un oeil vers Anath et puis il revient et maintenant il fait la relation entre ce que je fais, il fait la connexion cognitive, pardon. Entre sa propre sensation, entre Anath et puis ce qui est en train de se faire. Et regarde, le focus de son attention est fantastique. Ce n'est pas le moment, c'est la mère, je vais juste dire ce qu'elle dit. Non, 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 juste stop. C'est ce qu'il y a ? C'est ce qu'il y a, il y a un petit vidéo, ils ont retourné à Israël, et ici c'est quoi ? 6 ou 7 ans, donc c'est environ 4 ans plus tard. Il commençait à parler, il jouait avec d'autres enfants, et après on va le voir quelques années plus tard. Il jouait avec son frère. Oui, il jouait avec son frère. 3, 2, 1, action. On a demandé aux parents qui sont en Israël, ils ont envoyé une vidéo pour vous montrer tel qu'il est maintenant. Il jouait à Israël. 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 Il dit qu'il est en 2nd grade, il dit le nom de l'école, et il explique la structure de l'école, comment il y a de la classe et tout ça. Donc on estime qu'un enfant quand il est en train d'apprendre, qu'il crée 1,8 million de nouvelles connexions par seconde. Ça veut dire environ 100 millions par minute, qui peut expliquer le genre de changement rapide qu'on voit dans les vidéos. Donc comment est-ce qu'on peut rendre le cerveau une machine à apprendre merveilleuse qu'il peut être avec un enfant qui a des problèmes ? Tout d'abord, on doit répondre à la question, quel est le travail du cerveau ? Donc le travail du cerveau, c'est de créer de l'ordre à partir du désordre, et de faire du sens du non-sens. C'est un peu comme dire que le cerveau est un système d'information, ça... C'est important pour vous les qui regardez. C'est que de faire un changement d'esprit très important de comment vous regardez ce modèle-là. Non, votre enfant, votre façon de regarder l'enfant, c'est très important, vous puissiez changer de regard avec ses connaissances en tête. Et ce que je vais vous dire, c'est la différence entre un système mécanique et un système d'information. Donc on est né et tout d'abord on fait connaissance avec un système mécanique. C'est l'experience de notre propre corps, qui suit les règles du monde mécanique, qui suit les règles de la physique de Newton. Donc, Neil va vous montrer un petit enfant en train de jouer. Et regardez, le enfant fait l'expérience d'objets. Donc là, un système d'information fonctionne avec des règles privées. Donc là, un système d'information fonctionne avec des règles privées. C'est un peu différent. Utiliser plus de force, ça n'aide pas à un ordinateur. Quand ça ne marche pas. C'est pas comme dans l'autre époque où on pouvait donner un coup de pied dans la radio et ça fonctionnait de nouveau. Et c'est contre-intuitive. Parce qu'on connaît notre monde à travers l'expérience mécanique. Donc, si quelque chose n'a pas fonctionné, par exemple, si l'arbre n'a pas fonctionné, nous voulons attirer les muscles, par exemple. Et d'utiliser plus de force et plus d'intensité pour essayer de le rendre fonctionnel. Et c'est très courant, pas seulement pour des enfants en visant spécifique. Par exemple, si vous avez un désaccord avec votre ami ou votre partenaire. Vous avez remarqué que la tendance est d'augmenter l'intensité, l'intensité émotionnelle, la voix, etc. Et vous remarquez aussi son efficacité. Donc, le cerveau est un système d'information. Donc, la question c'est, quelle est la source de son information? Est-ce que c'est la stimulation? Usually people say, right, it's a stimulation, it comes from the senses, you know, the body, the eyes, the ears, etc. Donc, est-ce que c'est la stimulation? Il y en a qui disent que oui, évidemment, ça vient des cinq sens, des oreilles, les yeux, etc. Cependant, ce qu'Anna a découvert, c'est que la stimulation est nécessaire mais n'est pas une condition suffisante. Ce que je comprends, la source de l'information pour le cerveau à être, c'est la perception d'une différence. C'est la perception d'une différence. C'est une chose très simple, mais pas facile à appliquer. Il n'est pas facile à appliquer. The way in neuroscience that they speak about it, they talk about signal to noise ratio. En science, comment ils en parlent, c'est, ils parlent de la signal, le signal vers le bruit. And it's not noise. La ratio entre bruit et signal. Yeah. That means the ability of the brain to notice that something is different than what it was just before. C'est l'aptitude du cerveau de remarquer une différence entre ce qu'il y avait juste avant. So, for instance, movement is a constant perception of differences. So, if I'm going to lift my arm, the sensation keeps changing as I move my arm in space. Because the relationship to the gravitational force changes. The muscles that are working shift a little. The efforts change a little. If I don't feel that, I can't learn to move it. And I can't control it. That's why when we try to help a child, for example, learn to move better. For example, when we try to help a child, for example, learn to move better. Or learn to do things they can't do. Or learn to do things they can't do. Or apprendre des choses qu'il ne peut pas faire. The most important thing to do. La chose la plus importante à faire. Is increase the ability of her brain to perceive differences. C'est augmenter la capacité du cerveau à sentir les différences. And that's what the essentials do. Et c'est ce que font les 9 essentiels. Okay. So, if a difference is not perceived, it does not exist, there is no new information. And then the brain can't do anything new. It can only do what it already knows. And then the brain can't do anything new. It can only do what it already knows. The perception of the... This is a bit theoretical. If you understand it, fine. If you don't, it's fine. But it's useful if you have the inclination. Donc, c'est un peu théorique. C'est... Mais c'est utile si vous avez cette inclination. Même si vous ne comprenez pas, c'est pas très grave. Perception of differences leads to differentiation. Donc, la perception d'indifférence mène vers le cerveau social. This means the creation of the community. This opens the opportunity for integration of new people. This is a video that shows the video that the same applies by those, also the opening of the software. This is an issue. So, it's been a series. We've been working with them for a while. This already started to do. But we still don't feel too. We still have a people in the kitchen. We've been in the kitchen. We've been so in the kitchen. The other things that have been open to the kitchen. So you don't want me to answer everything about lights. So you don't want me to answer everything. There's a little bit. Je me suis dit, comment ça se fait que cet enfant peut faire tant de choses, mais il fait encore pipi dans la culotte. Il m'est venu l'idée que peut-être qu'il n'avait pas suffisamment de sensibilité pour sentir la partie de son corps, la partie génitale de son corps, pour sentir s'il s'était mouillé ou pas. Also, the diapers pull, the chemicals pull the fluid very quickly, so it feels dry. Donc en plus, la couche retire l'eau très rapidement, donc la sensation est de sec. Donc on peut sentir le poids de la couche, mais pas la sensation d'être mouillée. Donc j'ai demandé la permission, et j'ai dit ce que j'allais faire, ce que j'allais voir, et j'ai juste que vous savez, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris deux towels, vous savez, des petits towels, j'ai pris de l'eau, de la température de l'eau, et j'ai expliqué à l'enfant que j'allais toucher, either with a dry towel or a wet towel. And he had to tell me if it's dry or wet. Donc on a demandé la permission aux parents, je leur ai expliqué ce que j'allais faire, et ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une serviette mouillée et une serviette sèche, et je lui ai expliqué que j'allais le toucher avec, et qu'il devait me répondre si c'était mouillée, wet, ou sec, dry. And the first, I started on the back of his leg, and the two, I tried one dry and one wet, and he mis-identified, he didn't do it correctly. Donc j'ai essayé un sec, une serviette sèche et une serviette mouillée, et il ne l'a pas identifié, c'est trompé. On s'est trompé, et I stopped going there, I'll explain it in advance, because when there is failure, I stop as quickly as I can, donc je le dis à l'avance, parce que si il y a, on va dire, c'est raté, j'arrête immédiatement, le plus tôt possible. Parce que le cerveau apprend son expérience. So if I keep the child making mistakes, I help the child become really good at making mistakes. Donc si je continue à le garder en échec, j'aide l'enfant à devenir très performante à faire à être en échec. That means we misuse the built-in intelligence of the system. Ça veut dire qu'on utilise mal l'intelligence innée du système. Donc au lieu de ça, j'ai pris le serviette et je suis allée vers son visage. Et je suis allée vers le visage parce qu'il y a beaucoup plus de terminaisons nerveuses, beaucoup plus de sensibilité, et surtout proche de la bouche et sur les joues. Et là, il avait l'identifié parfaitement. So then I went back to the legs, he had l'identifié parfaitement. So that means only two successes made it that he never failed again. Donc ça veut dire que seulement deux fois il a réussi et jamais il n'était en échec de nouveau. And that's how quickly it works when we give you the proper conditions. And then... Aussi vite que ça que ça marche quand on donne les conditions nécessaires. It's also true for you, by the way. C'est vrai pour vous tous, d'ailleurs. And for me too. I also need the good conditions. Anyway, so, so, and what happens, happened was that, and I want you to observe, in the beginning he was slow, and then he got faster and faster, and then I was holding a wet, you know, it was a little towel, and I was holding, and I was touching him with the wet part, but I didn't pay attention that also the dry part was touching. And he said, wet and dry. That means he got better than me at noticing and perceiving differences at that moment. So, Anna, elle n'avait pas remarqué qu'elle touchait avec les deux parties de la serviette, donc il est devenu encore meilleur qu'elle, à remarquer les différences. Okay, so, let's see Spencer. He is a strong little guy. Now, I'm going to touch your leg, but you don't know. And one towel, and one towel, and one towel is dry, and one towel is wet, and you tell me, either if you know, or if you guess, whether this one is dry or wet, what do you think? What? And this one, what do you think, is it dry or wet? No. No. So now, this one, is it dry or wet? Wet. And this one, is it dry or wet? No. Okay, and now, is this one wet or dry? Dry. And this one, is it wet? Wet. Wet. And this one, is it wet or dry? Wet. And this one, is it dry or wet? Wet. Here you go. And do the same idea, is it dry or wet? Dry. Okay, I'm going to do this in your back, okay? So now, this one, is it wet or wet? Okay. This one, is it wet or dry? Wet. Okay. And this one, is it wet or dry? Wet. In dry or wet. That's right. And this one, is it dry or wet? Dry. And do the same. Dry. Okay. And this one, is it wet or wet? Wet. Wet. And this one, is it dry or wet? Wet. Wet. I mean dry. Okay. Now I'm going to do it a little bit on your tush. Just on the top of your tush, okay? There we go. So this one, oops. Here you go. Is it wet or dry? Is it wet or dry? Wet. Is it wet or dry? And is it dry or wet? Wet. Is it dry or wet? Wet. Wet. Okay. You have perfect identification. What he needs, he needs to wear pants and feel it's wet and dry. So he tried to negotiate. He tried to say, he said, no, diapers are really good. So I told him no, he's going to wear regular underpants. And when you feel you need to pee, you're going to run to the bathroom. And when you feel you need to pee, you're going to run to the bathroom. And he never wet his pants again. He said, no, he's going to wet the tub. That was it. He figured it out. Okay. He found the solution. Okay. This is very important for me to say to you, especially to the parents of the children, the brain. Oh, excuse me. C'est très important de dire ceci et surtout pour ceux qui sont les parents d'enfants. The brain of the child with special needs is as amazing as the death of all children. Donc le cerveau d'un enfant avec des besoins spécifiques est aussi étonnant, incroyable que le cerveau de tous les enfants. Ce qui arrive, pour que l'enfant qui a des défis particuliers, they need for their brain to work better than the brain of children that don't have those challenges. Donc ils ont besoin que leur cerveau fonctionne encore mieux que les enfants qui n'ont pas ces défis à dépasser. All children have to learn everything and it's extremely challenging. Donc tous les enfants doivent tout apprendre et c'est très défiant. And it takes many years, ça prend beaucoup d'années. And with a child that has either its genetic or brain problem or metabolic problem, it's, we need to create, we have to become more aware and enlightened to create the conditions that support that brain to operate at a higher level. Donc pour un enfant que ce soit issu d'un trouble génétique, disons cérébral ou autre chose, c'est nous, nous devons devenir encore plus présents consciemment pour, afin de créer des conditions qui vont aider son cerveau-là à augmenter sa capacité et à fonctionner à un plus haut niveau. Donc c'est l'organe de notre corps qui a la plus grande capacité d'augmenter ses propres aptitudes et de plus grande capacité à descendre et à l'idée de nos propres aptitudes. If you have ever been drunk, you have experienced that. Si vous n'avez jamais été ivre, vous en avez fait l'expérience. So, the next essential, we're back to the essentials. Before we go back to the essentials, really what the essentials do, each and every essential increases the ability, I'm sorry, increases the ability of the brain to perceive differences. That's really what all the essentials do. And they're needed for the child to get better at perceiving differences. Donc, avant de revenir à la deuxième essentielle, on va, ce que je voudrais vous dire, c'est que tous les neuf essentiels, ce qu'ils font, c'est aider le cerveau à percevoir des différences. C'est tout ce qu'ils font, toutes les différentes façons qu'il a besoin, mais tous les essentiels, c'est ce qu'ils font. So, the next one is slow. Donc, le prochain, c'est la lenteur. C'est à voir avec comment est structuré le cerveau, which I won't do the details now. But anytime you go fast, the brain has to default to something it's most familiar with already. So, dès que vous allez faire des choses rapidement, le cerveau a besoin d'aller en mode automatique pour aller faire ce qu'il est, ce avec quoi il est déjà très familier. Le plus familier. Le plus familier. Thank you. So, I think I'm going to, if there's time, we can go back and show. How long is the Devorah video? Two minutes. Show it? Okay. This is a girl that was born with a brachial plexus injury. Brachial plexus injury, injury to the nerve that innervates the shoulder, arm, hand, fingers. It's surprisingly common, actually. And it's a birth injury. So, it's not an injury to the brain itself. Now, something that is important. Oh, sorry. Yes. So, on va montrer une petite vidéo de Devorah qui a une blessure au nerf brachial qui est une nerf qui est au niveau de l'épaule et du bras. Et c'est une blessure de naissance. C'est plus fréquent que ce qu'on le pense. Et donc, ça affecte tout l'ensemble du bras. And a newborn, et un nouveau-né, has movements, has a lot of movements, a beaucoup de mouvements, but they're not voluntary movements. Ce ne sont pas des mouvements volontaires. They're like random movements. C'est des mouvements aléatoires. It's like twitches and reflexes and so on. Donc, il y a des reflexes, il y a des petits-à-coups, etc. These little random movements are the basis for all the movements that the child will learn later. Donc, ces mouvements-là sont la base de tous les mouvements que l'enfant va apprendre par la suite. Sans ces mouvements-là, aléatoires, l'enfant n'apprendra pas en réalité à bouger. Donc, ces mouvements, some of those connections are at birth, between the brain and the body, but then the movements in the gravitational field, and its impact, like if you press the mother or the experiences of those movements. and there's a lot of sensations that we talked about in the body of the child themselves. Donc, il y a beaucoup de sensations dans le corps de l'enfant lui-même, on en a parlé tout à l'heure. So, that there's very rapid mapping. Donc, il y a une cartographie rapide, très très rapide. That forms between the periphery to the center, to the brain. Qui forme depuis la périphérie vers le centre, vers le cerveau. Pour moi, le cerveau est le centre. Donc, quand il n'y a pas de mouvement, et Deborah avait très peu de mouvement, juste deux doigts qui bougeaient, il n'y a pas de cartographie qui se fait dans le cerveau. Pas de connexion. This hand is moving, this leg is moving, this leg is fine, but the whole side of the brain, her right side, starts being less active than the other side. Donc, il y a tous les membres du côté droit, ainsi qu'à l'autre jambe, l'autre partie se bougent, ça va très bien, mais tout le côté droit de son cerveau commence à décliner dans son fonctionnement. So, it's not just where there's the injury, but it's functional. So, the brain gives up, it only goes where it works. Donc, c'est fonctionnel, le cerveau abandonne, il ne va seulement là où ça fonctionne. So, when she's on her back, if you look, she moves the right leg more than she moves the left leg. Donc, vous verrez si, quand elle est allongée sur le dos, elle bouge plus, par exemple, la jambe droite que la jambe gauche. Et pendant qu'elle travaille, le jambe gauche commence à bouger aussi, beaucoup plus. Et ça, c'est une des manières que je sais que c'est sa fonctionnelle. Et ce que je faisais, et je n'ai pas travaillé directement sur son bras gauche, jusqu'à ce qu'elle commence à bouger par elle-même. Et elle a commencé à le faire après environ 6 minutes. She's eight weeks old here, and she had therapy in Los Angeles, in Cedars-Sinai Hospital, for seven weeks. And it didn't help, because they made the mistake, of trying to make the left arm move in already organized movements that she wasn't even supposed to do, like voluntary movements. volontaire de bras, qu'elle était et même pas sans s'efferve, étant donné l'essence à l'âge. So you see what happens here. Vous allez voir ce qui se passe ici. Oh, I did it. Okay. I gave up on my thing. I did it. Devorah had a severe brachial plexus injury to her left arm at birth, and had no movement in that arm. Here I show that already at eight weeks, her spine is curving, with the head leaning more to the right, and as you can see, I'm not touching the left arm. I'm working on her ribs, and then I'm actually working on the right arm, which is the arm that she has movement and awareness of, and playing a little game with her to intensify that even further, with the idea that I can use that later towards the left arm. So I establish the awareness of the movement of the arm on the right side first. I continue working on the ribs and back because I can feel the difference in the back already as a result of the arm injury. Here I'm not lifting her arm. She's doing it herself. I'm actually a bit surprised because that started within six minutes of the session, and as you can see, the girl is moving a lot more in general and talking to me, of course, baby babble, but talking, and look, the fingers are moving, the arm is moving, the leg on the left side is moving more, too, and I'm pointing it to the audience to show them how that works, and here you can see from the side view, the shoulder is participating, and all that within six, seven minutes of the session, which is quite remarkable change for that length of time. I just show you a little bit more of this lesson. Now, in the beginning of the lesson, I kissed her right arm. So here, I start kissing her left arm, and look, she's bringing the arm as far as she can for me to kiss, and I will kiss it long before she does it perfectly. Here, I get her to feel her foot with her left arm, perhaps for the first time, and then simply work on the head because also the development of the tonus of the muscles and the shape of the skull on the left and right side are a little different. Now, look, that's her left arm. That's the baby that couldn't move her left arm at all. Now, it's very hard to tell the difference. It's only in the rotation of the wrist that it's still a bit different. But once her brain recognizes there is a representation in the motor sensory cortex of her arm, this will work. And we'll show you a very quick video a year later. Anybody who's worked with severe brachial plexus injury will recognize how unusual it is. So, I'll show you a video which is about a year later, and if there are people here who are working with a grave blessure of the plexus brachial, you'll see that it's very inhabitual. I'm so happy to see you coming in. Yeah, look at that. I'm going to put you all over the place right here. Do you want to play with the toys? Mommy can put you up here and you'll play with the toys, please. I'm giving my hand and help you all over. I'm going to see. Yes, where are you? 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 Just watch how she's using her left arm here. You would have never been to her saying that she had a problem. That means that the brain can grow and grow and continue evolving until it absorbs the problem and you just don't see it or it becomes more and more minor. Donc, ça veut dire que le cerveau peut continuer à croître, à se développer, et la blessure devient quelque chose de l'uneur. And subtlety, that is the reduction of effort. Donc, la sécurité, ça veut dire la réduction de l'effort. So, if you think of going slower and getting the child to feel what they feel as they move and reduce the effort, because when you reduce the intensity of the stimulation, you can feel a small change that if the stimulation is stronger, you will not feel the difference. Donc, c'est, si vous ralentissez, vous établissez une connexion avec l'enfant, vous bougez avec attention, et vous faites moins, mettez moins de force, moins de force, ça permet à l'enfant de remarquer des différences qui sont plus faibles, plus petites. S'il y a trop de stimulus, trop de force, ça devient plus difficile à remarquer la différence. Donc, par exemple, ici, quand on montre des vidéos sur la télévision, ça devient difficile à le voir ici, on est en plein jour, c'est assez difficile à voir ce qu'il y a, mais dès qu'il sera nuit, ce serait très facile de le voir, peu importe où vous êtes ici. Donc, la réduction de l'effort, la force et l'intensité augmente la sensibilité et l'aptitude à percevoir des différences. Donc, la force passe dans beaucoup de formes différentes. Donc, beaucoup de répétitions, c'est une forme de force. Donc, beaucoup de répétitions, c'est une forme de force. Quand on essaie de faire faire quelque chose à quelqu'un, en répétant, 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 ça, c'est forcé. Et puis, il y a la force mécanique. Et puis, il y a la façon émotionnelle de force. Donc, ça ne veut pas dire ne rien faire, mais faites-le avec votre propre conscience, présence consciente, de façon à le faire suffisamment peu de force que l'enfant sent, lui, ce qui est en train de se passer. C'est ce que vous avez vu avec tous les enfants ici, y compris l'enfant qui avait l'autisme. Donc, la perception des différences, ça revient dans le cerveau. C'est des nouvelles connexions dans le contexte de là où il perçoit les différences. Ça veut dire que c'est l'apprentissage. The next essential is variation. Variation is one of the easiest ways to generate perception of differences. Because you create those differences on purpose. Donc, la variation, c'est l'essentiel suivant. Et la variation, c'est le moyen le plus facile de générer la perception de différence. Parce que vous créez ces différences volontairement. It's like saying to play. C'est comme si on disait jouer. Or to make mistakes on purpose. Ou faire des erreurs en exprès. So, the next video that we're going to show you briefly, Andy, also a boy on the autism spectrum. We got him at 8 years old. He, global development of delays, autism spectrum disorder, attention deficit, poor fine motor skills, So, what they did in school, trying to help him write letters between, you know, correctly. Donc, ceux qui vont faire l'école, vous savez, de lui faire écrire des lettres entre deux lignes. That means, and it's very common, trying to get the child to do something correctly, you don't reduce variability. Et c'est très courant que pour essayer d'amener quelqu'un à faire quelque chose correctement, on réduit la variation, la variabilité. That means, you deny the brain the information it needs in order to solve the problem. Ça veut dire, vous privez le cerveau de l'information dont il a besoin afin de pouvoir résoudre ce problème. Which is again, the attempt to fix this problem. Ce qui est de nouveau, une tentative de réparer ou fixer ce problème. And so this didn't work. Donc ça, ça n'a pas fonctionné. So they created squares. Donc ils ont fait des carrés. So they limited the space to right, up and down, and side to side. Donc ils ont limité l'espace pour écrire, vers le haut, vers le bas, et à gauche et à droite. So he performed even worse. Donc il a fait encore moins de. So here, what you're going to see, because we don't have time to translate, stop and start, you, I start, I write a letter, letter A, and he recognized it. Donc comment on n'arrête pas la vidéo en cours, ce qu'il va se passer, c'est qu'Anna s'est écrit une lettre, la lettre A, et lui, il l'a reconnue. And I told him to write a really bad letter A. Donc je lui demandais d'écrire vraiment très mauvais lettre A. Which he obviously knew how to do, because he wrote very badly. Évidemment, il savait faire, parce qu'il écrivait très mal. But when you ask son et the child to write the letter badly, what does he have to do internally? Donc qu'est-ce qu'il a besoin de faire un enfant quand vous lui demandez d'écrire mal? He has to do the representation of a letter that's written well. Il doit faire la représentation de qu'est-ce qu'une lettre qui est bien écrite. So I'm actually inviting him to generate the variability. Donc je suis en réalité en train de l'inviter lui de générer cette variation. So he, first he takes that, he thinks a little bit and he just does this with a pencil. Donc il réfléchit un peu et il fait ça avec son crayon et fait juste un point. So I tell him, this is a really bad letter. Donc je lui ai dit ça, c'est vraiment une très mauvaise lettre. Can he make it a little better so I would know it's a letter? Est-ce qu'il peut l'améliorer un tout petit peu avant qu'un acte puisse reconnaître que c'est une lettre? And we do all kinds of variations. Donc il font beaucoup de variations. Et il devient de plus en plus clair sa perception des formes sur le papier. So I draw a square. Donc je dessine un carré. I see he holds his breath. Je le vois retenir sa respiration. So he gets anxious, he expects to fail again. Il devient angoissé, il attend à échouer de nouveau. And I ask him to write the letter part outside the box, part inside the box. Donc je lui demande de créer la lettre une partie dans la boîte et une partie à l'extérieur de la boîte. And I don't give him permission to write the letter all inside the box. Je ne lui donne pas la permission de mettre la lettre entièrement dans la boîte. So his response, at that moment, he looks me straight in the eye. Remember, this is a child on the spectrum. He looks me straight in the eye and says, what? Donc ta réponse à ça, c'est qu'il me regarde directement dans les yeux. N'oubliez pas ça, l'enfant sur le pectro-typtique. Donc directement dans les yeux, il regarde à la tête, il me dit, quoi? And he does it. Donc il le fait. Et ils ont pris l'avion pour rentrer chez eux cet après-midi-là. And I told the mother to not ask him to do any homework and see what he's going to do himself. Et j'ai demandé à la maman de ne lui faire faire aucun devoir et de voir juste ce qu'il allait faire par lui-même. And he took the papers, let me see a place, he took the papers where there were, you know, the lines, the two lines. And he, oh, maybe that's better. And he wrote letters for an hour and a half by himself. Because he put order in the disorder and made sense out of the nonsense and he could execute it intentionally. And it's the most pleasurable thing we can do. Donc ce qu'il a fait dans l'avion, c'est qu'il a pris du papier avec des deux lignes parallèles comme ça. Et pendant une heure ou plus, une heure et demie, il a écrit les lettres entre les lignes encore et encore et encore et encore. Et ça, c'est parce qu'il a su mettre de l'ordre à partir d'un désordre et faire du sens à partir du non-sens. So, I am writing a letter and you tell me what letter do you write? A. Exactly. Now, I don't want you to write a group of A. I want you to write a really bad A. Write an A that is really bad. Show me. What kind of bad A can you make up? I'm actually trying myself to make a bad A. And I realized how difficult it is. Donc, I mean, tell me, I'm trying to write a little bit A and I'm going to write a little bit about A. But if you look at it in this direction, it's good. I hope I didn't say the A. You see, if you look at it in this direction, that looks like an A. You can write any letter you want. I'll have to get what letter it is. And I'm going to give you a box inside English to do the letter, but you make sure to not keep the letter in the box. What? But you have to write the letter close enough so I can get a hold of these, okay? Okay. But do not keep it in the box. Okay. I'm going to write the box because that's the game. You know, the game is like monologues, keep the letter in the box. Now, I'm going to say that you do not keep the whole letter in the box. He says, it's a completely intelligent conversation, right? He says, why not keep the letter in the box? Now I tell him not to keep it in the box. Why not keep it in the box? I said, because that's the game. Man plays with you the game, keep the letter in the box. I keep the game with you. The letter partly is out of the box. It's just the game. You see, it's all. That's all I do all the time with the children, movement and perception is this versus this, this versus this, this versus this, and they find the solutions. They find the solutions. Donc, notez, la conversation est très intelligente parce que quand Ternat lui propose d'écrire hors de la boîte, il pose la question, mais pourquoi pas écrire dans la boîte? Et elle lui explique, ça c'est le jeu que tu fais avec maman, mais moi j'ai décidé que le jeu aujourd'hui, c'est d'écrire en dehors de la boîte, c'est la règle du jeu. Okay. The next essential is enthusiasm. Le prochain essentiel c'est l'enthousiasme. But enthusiasm is an action, is something that you do. L'enthousiasme c'est une action, c'est quelque chose que vous faites. It's not a reaction, ce n'est pas une réaction. Like something that you like, quelque chose que vous aimez, or something that your child does and makes you happy, ou quelque chose que votre enfant fait qui vous rend heureux. But it's a choice to look at small, seemingly small changes in the child. It's a choice to look at seemingly small changes in the child. Donc c'est un choix de regarder des changements supposés très petits pour l'enfant. Donc à l'intérieur de vous, vous générez l'émerveillement, et vous devenez enthousiaste, content de ces tous petits changements. Now, there is no small change in the brain or big change in the brain. There is only yes change or no change. Donc il n'y a pas de petits changements dans le cerveau, ou de grands changements dans le cerveau, il y a seulement des changements oui ou non. The only thing that we call small or big is whether we have the outcome we were hoping to get or not. C'est quelque chose que nous appelons grand ou petit, c'est ce que nous avons les résultats que nous attendions ou pas. Now, when we notice small changes, and we generate internally a feeling of delight, et on génère à l'intérieur un sentiment d'émerveillement, we actually amplify the difference, the change. Donc en réalité, on amplifie la différence, donc le changement. So, instead of making the difference on the outside, we make a bigger difference by our own emotional, internal experience that we decide to have. Donc on amplifie le changement par notre propre expérience intérieure que nous décidons de provocer. And the interesting thing, that again, all the essentials are validated by brain research, and in this case, the interesting thing is that when you observe another person, and you see the change, and you amplify it internally, not clapping or so, that the reaction to the brain of the other person is amplified. and this is supported by the research in neuroscience, c'est que quand il y a un changement chez l'autre, chez l'enfant par exemple, et que vous, vous augmentez votre propre expérience interne en émerveillement devant ce changement, et donc ça ne s'agit pas d'applaudir ou d'externaliser, mais par vous-même, vous générez cet émerveillement du changement, alors ça a une influence sur le changement chez l'autre. That you simply do the thing I talk about all the time, is to help the child have and perceive differences. Donc, ce que vous faites, vous augmentez le fait que vous aidez l'enfant à faire ce dont on parle tout le temps, l'amplification des différences, sentir les différences. I'm not going to do that, there's no time for that. The next essential is flexible goals. Le prochain essentiel, c'est les objectifs flexibles. It's extremely important. C'est extrêmement important. And it goes very closely with shifting from fixing to connecting. Ça se rapproche beaucoup avec la notion de réparer ou collecter. The shifting from fixing to connecting. Oui, déplacer de réparer ou connecter. So, we have goals. When I work with a child, I have goals. Donc, on a des objectifs. Quand on travaille avec un enfant, on a des objectifs. I'm very... Je suis très intentionnelle. Je vois ce qui se passe au meilleur de mes propres capacités. If the child cannot stand, or talk, or has problems thinking, or is on the spectrum, or I see it. Donc, si l'enfant ne tient pas debout, ou a des problèmes pour parler, ou est sur le secteur acoustique, évidemment, je le vois. And I put it to the side. Et je le mets de côté. What I'm interested is to connect with the child where they're at right now. Ce qui m'intéresse, c'est me connecter avec l'enfant là où il en est maintenant. Because that's the only place from which they can change. Parce que c'est seulement à partir de là qu'il peut changer. And where they're at, I start doing movement with attention. I start doing variations. I start doing slow. I engage with them in where they're at. Et de là où il est, je m'engage avec lui. Je commence à faire du mouvement avec attention. Je commence à aller lentement. Je fais des variations. Et je m'engage vraiment à partir de là où il est maintenant. Because I know clearly two things. Donc je sais très clairement deux choses. If the child cannot do it, if the child is not doing something, it's because they can't. Parce que je sais une chose, c'est si l'enfant ne fait pas quelque chose, c'est parce qu'il ne peut pas le faire. And in order to be able to get to the point of doing it, there needs to be formed the necessary underlying neural networks. That means brain connections. Donc, afin d'arriver au moment où il peut avoir l'aptitude de le faire, il est nécessaire de créer les aptitudes neuronales, ça veut dire qu'ils sont nécessaires de connexion au niveau de son cerveau. Donc, les objectifs flexibles, ça veut dire que je sais que je n'ai pas de contrôle sur le résultat. Je n'ai pas de contrôle sur l'intégration de cet enfant ou dans son cerveau. Yeah, it's okay. She's fine. Thank you. All of a sudden you woke up. Tu te réveilles à la feu. But, it's okay. It's okay. It's perfect. Anyway, so it's a change. You see, when I work, I rely on the intelligence and the potential capabilities of the brain of the child that I'm working with. Vous voyez, quand je travaille, je compte sur l'intelligence et les capacités du cerveau de l'enfant à trouver les solutions. So, here, we're going to show you a quick video. I know it's starting to get late, but we're going to show a child that had a lot of different problems. I'm not going to go through everything, but it's anywhere between undiagnosed developmental delays to the autism spectrum. Donc, on va montrer rapidement une vidéo, même si on dépasse un petit peu le temps. On ne va pas aller dans les détails, mais il a beaucoup de troubles du développement, non-diagnostiqués et peut-être sur le spectre autistique aussi. Et il était terrifié de tenir un verre d'eau parce qu'il avait fait l'expérience de renverser l'eau. Donc, vous voyez, ce que je fais ici, c'est que je n'ai pas allé avec la force en lui demandant de tenir un verre. Et je fais l'objectif qu'il tienne le verre très flexible. Vous allez voir comment Anna le fait. Je le rassure, je le soutiens pour qu'il n'y ait rien de mal qui arrive. Et l'eau a spillé un petit peu. Les piliers sont même plus. Il spillait de l'eau. Mais c'est moi qui m'en vais à ce moment-là. Vous voyez combien il est heureux quand il n'y a plus de liberté. C'est un verre vide et il a bien vérifié qu'il n'y avait pas d'eau dedans. Et puis ensuite, je lui demande si tu peux tenir avec l'autre main, avec l'autre main. Vous voyez, la réaction, c'est très simple. Et il prend le verre et je dis, je vais essayer de le faire tomber. Je lui donne un verre d'eau et je lui dis, je voudrais qu'il renverse. Et puis, je lui montre comment il peut sécher ce qu'il a renversé. Et puis, je lui demande si tu as des paviers à la maison, tu peux le faire aussi à la maison. Et je lui montre que les détails, comment l'eau est absorbée par le papier. Donc, le holding du cap et le spillage devient un peu important. Il n'est pas très important. Donc, du coup, de tenir la tasse et le fait de renverser, ça n'a plus d'importance. Now, look at what the outcomes were. By the end of the week, Jason, after one week, became playing with children and held ice cream for the first time in his life. So, this is always what we see. If you get the process going, the outcomes come in different places, some of which you could never predict. The learning switch, oh, I'm sorry. Si on commence ce processus, vous voyez, l'apprentissage arrive dans des domaines divers et variés qu'on ne peut pas prédire à l'avance. So, the next one is learning switch. The brain is either in a learning mode or not. There is again research that shows that. Donc, le prochain essentiel, c'est l'interrupteur de l'apprentissage. Donc, soit le cerveau est en mode d'apprentissage ou pas. Il y a de la recherche qui démontre ceci. You see, you spill. Now you're missing. So, now, when you work with your child, let's make it very simple. Look at them and see if they're too tired or hungry or interested or not. Regardez l'enfant et voyez est-ce qu'il est trop fatigué, est-ce que ça l'intéresse ou pas. And if they resist or they're not interested, make yourself more interesting. Et s'ils résistent ou ils ne sont pas intéressés, alors rendez-vous vous-même plus intéressants. If you do variations, if you change the speed, if you do this, they will get interested because the brain is built to notice change. Donc, si vous faites des variations, vous changez de vitesse, etc., ils vont remarquer, ils vont devenir intéressés parce que le cerveau est construit pour remarquer les différences. C'est ce que le cerveau fait. C'est ce que c'est le cerveau. C'est comme ça que ça marche. Si vous avez des adolescents, si vous avez des adolescents, si vous avez des adolescents, avez-vous remarqué que vous avez commencé à parler et qu'ils commencent à roulir leurs yeux ? Vous avez remarqué que les adolescents commencent à parler et puis ils remontent les yeux au ciel ? C'est parce que votre voix sounds the same way, vos mots sont the same, votre tone est the same and your complaint is the same. C'est parce que le ton de votre voix est la même, votre regard est le même, votre voix c'est la même, les mots ce sont les mêmes. Ils peuvent prévoir exactement ce que vous allez faire. If you start doing variations, like start doing the thing that they do and see if you can do the bad thing better than them. Bon, si vous commencez les variations, faites ce qu'eux font et vous montrez que vous pouvez le faire encore mieux qu'eux. or anything else and slow down to pay attention to what you feel, get them to pet, they will not roll their eyes, as I promise you. Faites n'importe quoi, mais c'est fait une variation et vous allez avoir leur attention et ils vont non plus monter les yeux au ciel, c'est promis. Il y a peu de variation. Donc l'imagination, le prochain essentiel, c'est une des choses les plus potent que peut faire le cerveau. Quand les enfants sont petits, c'est votre imagination. 100% dépend de votre imagination. Vous donnez vous permission de être imaginatif. Donc 100% dépend de votre imagination. Quand ils sont petits. Si vous vous donnez vous, vous pouvez aussi donner à vous la permission d'avoir cette imagination-là. Children on the spectrum, as far as I can tell, one of the symptoms that people don't talk about very much is that they don't have imagination. Donc un des symptômes qu'on a remarqué pour les enfants qui sont sur l'effectif autistique, c'est qu'ils n'en parlent pas très peu, c'est qu'ils n'ont pas l'imagination. Non, il n'a pas de parler. Non. Oh, ok, ok. Je l'ai compris. Je l'ai compris. Je l'ai compris. Maintenant, je travaille, quand ils se rendent mieux, je les travaille avec. Vous savez, parfois, ils veulent voir la même vidéo. Quand je travaille avec eux, vous savez, parfois, ils veulent regarder encore et encore la même vidéo. For example, par exemple. So, what I do is I get the video and I tell them beforehand I'm going to stop and start. Donc là, je leur dis à l'avance, je prends la vidéo, je dis, je vais arrêter et recommencer. So they don't get anxious. En train de ne pas générer d'angoisse. And, so I, so let's say it's a Thomas, the engine. Disons que c'est Thomas, le train, le petit train. So we start, it goes and I stop and I ask the child, do you think, and they know, they want to recite, they said, you can come back to it, but maybe, do you think, maybe Thomas wanted to go get the ice cream? So I end the video and then I ask the video and then I ask the video and if they're very anxious, I let it right away continue. S'ils sont très angoissés, je continue immédiatement, let's, let's, let's do the video. And, and I play with it in a variety of ways as I do everything else. and they get to begin having imagination and that's when I know they're starting to really heal. children that don't have that problem, we can use imagination from a very early age. You can do it through storytelling, you can, you can be very short in the beginning when they're little. And then eventually, we can go to very sophisticated mechanisms. Including having them feel and imagine their own body moving in ways that maybe it can't do yet. Y compris d'imaginer leur propre corps en train de bouger de façon que peut-être ils ne peuvent pas encore faire. And they can get to do things that that it was hard to imagine they would do. Et ils arrivent à faire des choses qu'il était difficile d'imaginer qu'ils pourraient faire. The last essential is awareness. Le dernier essentiel c'est la présence consciente. And awareness is for me is an action. It's something we do. it's not a state of mind. Donc c'est dans ce cas précis pour Alex la présence consciente c'est une action c'est pas l'état d'esprit. And it's one of the highest and youngest functions of the human brain. C'est une des fonctions les plus élevées les plus jeunes du cerveau humain. and awareness is I I found out it's like the glue of learning. La présence consciente c'est un peu comme la colle de l'apprentissage. That means that if I do something for the first time like when si je fais quelque chose pour la première fois and I become aware that I did it et je prends conscience que je l'ai fait I it makes it so I can recreate it much easier more easily. Donc ça fait en sorte que je peux le recréer de façon plus facile. So awareness can cut down repetitions of something that we do and we want to learn to make automatic can cut down repetitions and really augment the quality of the function of the brain. Donc la présence consciente peut vraiment augmenter les aptitudes et vraiment aider au fonctionnement du cerveau. With children a very trick that you can learn instead of trying to tell them what to do or try to make them do things au lieu de leur dire quoi faire ou de leur faire faire des choses you can observe and speak some of your observations like oh you're moving faster I think ah tu bouges plus vite je crois because healthy children do this all the time because the children typic of good health they start walking and they do it internally they say I walk forward I walk back I'm turning around they do it all the time donc tout le temps ils se le disent à l'intérieur je suis en train de l'arrière je vais en avant je vais en arrière je vais sur le côté je vais faire ça je vais faire ci the children when they're in good state when they're well children when they're well donc les enfants quand ils sont dans un bon état they're extremely aware ils sont extrêmement présents consciemment long before they can talk so you can apply that just today with your little one year old first of all the number of variations that she does all the time oh my god and she noticed and she noticed and she very quickly realized what you can get from me what you can get from him what you can get from her and 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 felt and I did a little bit of work with her when she was playing you know standing against the coffee table and she noticed it she turned the head looked at me then she was fine she continued but she paid attention and and I stopped she looked at me again and she moved to me that's incredible level of awareness she knew what was going on even if she didn't and then she started talking did you notice it's not real words that we recognize but perfectly fine for her c'est un niveau de présence consciente à ce qui se passe qui est absolument incroyable et puis on a remarqué aussi que juste après elle a commencé beaucoup de babillage et this is the last video we want to show you because I know quite a few parents here have children on the spectrum Sawyer came to us age 13 years old on the spectrum he did speak but he spoke he said words sentences that didn't make much sense donc on montre une dernière vidéo parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de parents avec des enfants sur les spectres psychiques donc Sawyer il est venu à l'âge de 13 ans il parlait mais il disait beaucoup de mots et de phrases qui n'avaient pas de sens one of the things that was typical about him une des choses typiques qu'il faisait in terms of his talking par rapport à son langage sa parole that he said words that were extreme il disait des mots extrêmes like homosexuals comme homosexual capitalistes communistes communistes west baptist church eglise baptiste something whatever I want to tell you when the children on the spectrum do things that are extreme whether it's verbal or physical or it's because that's the level of intensity they have to generate to feel what's going on so when there's an infant on the spectrum autistic who does things extrêmes like that whether it's words or with gestures par example it's because it's at this level of intensity that he needs to go to be able what's going on de se passer and that's where he has to or she has to be in order for the brain to be able to organize itself et c'est là où lui il a besoin d'être afin que le cerveau puisse s'organiser par lui-même and when the brain is not able to self-organize it generates enormous anxiety and discomfort and these children have experienced a lot of anxiety because of the difficulty to put order in the disorder and make sense out of the nonsense so let's go and watch him you don't see him very clearly in the beginning but you can hear him say those words we try to do it donc regardez on entend les mots qu'il dit on le voit pas très bien au départ au début de la vidéo il a dit c'est une salle pour devenir vie il dit j'aime pas ça j'ai détesté ça est-ce qu'on peut prendre des morceaux d'un cerveau pour on va les enlever pour la maladie il a dit il déteste les communistes on voit pas dans la vidéo mais à la fin je le touche est-ce que tu sens cette épaule-là est-ce que tu sens ça est-ce que tu sens cette épaule-là et lui il raconte tout une importe fois et c'est certainement quand il commence à remarquer c'est certainement la première fois qu'il a invité à sentir ce qui se passe c'est ce qu'il a dit c'est ce qu'il a dit c'est ce qu'il a dit il a dit il a dit il a dit tu as rendu plus flexible il a dit il a dit tu as rendu plus flexible c'est un jeu c'est un jeu et je lui ai dit non tu as rendu plus flexible il a changé incroyablement rapidement il a changé incroyablement rapidement et beaucoup d'autres choses et we can send you something the father wrote et beaucoup d'autres choses on peut éventuellement vous envoyer une lettre que le père a écrit so implementing the nine essentials to wake up the brain will connect you to your child donc appliquer les neuf essentiels pour éveiller le cerveau va vous connecter avec votre enfant and help them grow but you'll see that when you implement the essentials with your child you're actually implementing them with yourself at the same time et l'enfant va se développer et vous allez voir que quand vous générez vous appliquez les neuf essentiels avec votre enfant vous les générez aussi pour vous-même parce qu'on ne peut pas le faire avec l'enfant si vous ne le faites pas avec vous-même donc on va vous lire la citation de Michael Merzoni qui est considéré comme le père de la neuroplasticité et c'est peut-être pour vous donner un peu plus de soutien d'être scientifique afin de commencer à l'appliquer par vous-même dans votre propre vie so he wrote scientists have defined the rules governing brain plasticity Annette Baniel working in parallel along a completely different path has defined almost exactly the same rules and interprets them in a practical and understandable human term as the nine essentials that should contribute richly to clinical intervention donc des scientifiques ont défini les règles qui gouvernent la plasticité cérébrale Annette Baniel en travaillant en parallèle en commençant par un chemin complètement différent a défini presque exactement les mêmes règles et les interprète de manière très pratique et compréhensible en termes humains comme les neuf essentiels qui pourraient contribuer de façon très riche à l'intervention clinique so I would like to say a few things we already offered you an email a link to 40 short movement neuro-movement lessons not yet oh we're going to offer sorry we're going to offer you so the trois choses on va vous envoyer à tous des liens par mail à 40 mini leçons de neuro-movement all of them are in sitting that's how they were created we created them donc ils sont tous dans la partie de la position assise c'est comme ça qu'on les a créés we have also other lessons we did right I don't maybe two more movement lessons where you lie down il y aura peut-être aussi deux autres leçons de mouvement où on est allongé yeah we can do I don't remember and I suggest you do it yourself et je suggère que vous le faites pour vous-même and feel the surprising changes that you will feel in yourself et sentez les changements surprenants que vous allez sentir en vous-même follow the lessons according to the essentials that means do them slow and gentle and with an awareness to what you feel as they do them and with flexible goals not trying to go far or stretch or anything donc faites-les avec les notes essentielles dans l'esprit c'est-à-dire vous allez lentement faites-les les mouvements avec attention suivez des variations et des objectifs flexibles n'essayez pas d'aller le plus loin que vous pouvez so that your brain will wake up afin que votre cerveau s'éveille and will have the chance to you will feel things that could allow you to change and improve vous allez sentir des choses qui vont vous permettre vous à changer et à vous améliorer we use this work a lot with I've done a lot of work with professional musicians dancers athletes okay beaucoup de ce travail avec des musiciens professionnels des danseurs des athlètes de haut niveau and for them in the beginning oftentimes it's hard to slow down and to reduce the effort because their training is exactly the opposite all the time et pour eux au départ il leur est difficile de ralentir de réduire la force parce que leur formation ont fait qu'ils ont appris à aller à forcer les choses and the moment they start doing it they reach new levels of performance mais le moment qu'ils commencent à le faire ils atteignent des nouveaux niveaux de performance and then they want more of that so they continue playing it et puis ils veulent encore augmenter leur performance donc ils continuent à le faire so I'm telling you that so you see the principle how the brain works goes all the way from the newborn to the world the best the violin player it's the same principle it doesn't matter where you are and what you want to improve donc je vous raconte ça parce que le fonctionnement du cerveau et les principes pour augmenter son fonctionnement vont depuis le nouveau-né jusqu'aux plus hautes performances possibles c'est le même le même and we use this work a lot for anti-aging to help people reverse the symptoms of aging donc on a vu aussi que les personnes peuvent inverser les symptômes du vieillissement so I want to first of all come here I want to thank Melody for putting this amazing thing together I want to thank you for a fantastic job with translating and what we promised people if anyone of you and I'll have you raise your hand in a minute and so ce que je vous ai promis s'il y en a un parmi vous et je vais vous demander de lever la main dans un instant is if you want to hear about our practitioner training program we can stay for about 10 minutes or so and can tell you and answer a few questions about it if you want si vous avez envie on peut rester encore une dizaine de minutes et répondre à quelques questions à propos de la formation professionnelle si jamais ça vous intéresse anybody is interested to hear about it est-ce qu'il y a des personnes intéressées ok so we will simply stay here ok on reste juste ici pour le faire ok thank you thank you over here thank you so much on est ravis de nous avoir encore un petit moment si vous avez le temps pour le viner pour créer un peu de place heureux que vous vez